Musique Et bien le bonjour à toutes et à tous c'est Krone et aujourd'hui nous allons faire un game test sur The Solus Project Je vais vous lire la description Donc envoyé en mission à travers l'espace pour tenter de sauver l'humanité, le vaisseau de notre personnage s'écrase malheureusement sur une planète inconnue En tant qu'unique survivant de cet accident, notre tâche sera de tout mettre en oeuvre pour tenter d'envoyer un message de sauvetage à la Terre Et compte tenu de certains paramètres, la chose sera loin d'être une mission aisée The Solus Project met donc en scène un rescapé plongé au beau milieu d'un monde en ruine et où toute vie semble s'être éteinte Les deux studios indiquent avoir travaillé autour de trois piliers forts, l'exploration, la survie et l'atmosphère sont un temps le mystère à des lieux Toutefois, ne cherchez pas dans The Solus Project une expérience à la Rust ou à la Daisy Nous avons affaire ici à un jeu d'aventure solo, certes doté d'une bonne dose de liberté mais aussi d'un début, d'une fin et d'un scénario linéaire Donc il y aura du crafting, il y aura ces choses là, on pourra craft, c'est de la survie donc il va falloir s'alimenter, il va falloir créer du feu pour se réchauffer Tout le climat autour sur cette planète a un effet sur votre santé Donc l'eau qui est froide, la nuit qui tombe, par contre je n'ai pas vu de monstre donc bien sûr j'y ai joué un peu pour voir ce qu'il en était de ce jeu Et pour justement pouvoir vous le montrer correctement Et c'est clair, c'est linéaire, on ne peut pas aller où on veut, c'est dommage, j'aurais préféré un open world mais bon c'est comme ça Mais sinon graphiquement ça va, ça passe Après c'est très répétitif, j'ai trouvé que les décors étaient assez répétitifs Mais bon, nous allons voir ça ensemble, on va faire une nouvelle partie Let's go, on va prendre celle là Les paroles de Solus 3, c'est insuffisant On rentre dans l'atmosphère Impact éminent 3, 2, 1, boom Donc ceci, c'est tous les débris du vaisseau qui tombent sur la planète Je me suis éclaté la jeule Alors, nous allons récupérer le téléphone qui est un PDA et un relais de communication en même temps Donc on doit choisir une suite Donc avec cette suite là, on peut aller dans la flotte On est à 50% de plus d'air Filtration suite, c'est pour l'eau, boire Thermo suite, spécial suite 20% cold résistant Je vais prendre celle là Parce qu'en fait, en testant, j'ai vu que le plus grand danger était tout simplement le froid Je suis, en jouant et en testant, je suis mort deux fois à cause du froid Donc je ne vais pas chercher à comprendre Je vais prendre celle-ci Et on va se mettre en exploration Parce que le mode normal et hard, c'est... Pour vous montrer le jeu, ça ne sert à rien Donc, là, on a aussi à choisir les maïs, les farinites et les freehands Et ça, un vert look Ça, on va la laisser comme ça On va voir ce que ça fait Donc, qu'est-ce que ça raconte ? Ok D'accord, donc, sur le PDA Sur le téléphone, si vous préférez En haut à gauche, j'ai la santé, 532 J'ai 98, 6, F C'est quoi ça déjà ? C'est ma température de corps J'ai mes calories qui sont de 2945 Donc j'ai mis en farinac, je n'ai pas mis en celsius C'est pas grave Le taux d'eau dans mon corps est de 97 J'ai 15 heures de sommeil Il fait 56 Fahrenheit à l'extérieur L'humidité est à 31% Et il y a un vent de 1,6 MPH Donc, kilomètre heure, je ne pourrais pas vous dire combien ça fait Est-ce que j'ai la possibilité de changer ? Donc, en détail, je suis au Max de chez Max Les spéciales Gazdx Tout ça, on va garder C'est justement pour l'ambiance autour Mais tout est à bloc Ça, il n'y a pas de souci Subtip, female voice Non On va laisser ça comme ça Dommage qu'il ne soit pas en français Explore diary D'accord Donc ça, c'est tout ce qu'il y a à voir Il y a beaucoup de choses à voir Donc, il y a plusieurs Moi, j'appelle ça des biomes Donc, il y a beaucoup de biomes à voir Alors, let's go ! On va commencer Donc, n'oubliez pas de mettre votre clavier en français Donc, Alt Shift Pour que vous puissiez avoir le ZQ SD Et on va commencer par prendre des pierres Donc, on peut crafter des pierres Donc, je vais vous montrer pourquoi Donc, on va les récupérer Hop, voilà Ce qui vous donne une pierre pointue Ceci Voilà L'autre, on va la garder C'est pas grave On va la sélectionner Donc, pour ouvrir votre inventaire Vous appuyez sur Tab Tout simplement Là, j'ai la pierre Hop Vous restez appuyer sur le clic gauche Et là, c'est les objectifs Les statistiques Et les slips Tout ça Voilà Donc, au fur et à mesure Il y aura des lettres Elle va juste nous dire ce qu'on fait Je vais pas vous les lire Comme ça, il n'y aura pas beaucoup d'anglais On va juste, voilà Qu'elles soient prises en compte Ça, c'est des canettes à prendre C'est de la bouffe Je peux en manger d'ailleurs une tout de suite Et pour pouvoir justement l'ouvrir Non, je vais la manger Pour pouvoir l'ouvrir, c'est simple Quand vous prenez une canette Il faut la remettre au sol Vous prenez ensuite un caillou en main Vous cliquez sur la canette Ça vous ouvre la canette Du moins, la conserve Je dis une canette La conserve Et vous pouvez manger la conserve Ceci est une bouteille d'eau Ceci sera pour confectionner ma lampe torche Donc, c'est une barre multi-usage D'ailleurs, on va encore prendre une canette Du moins, une conserve Et ça Ça, je l'ai lu Ça, c'est bon Voilà, que ça les prenne en compte Parce que si vous regardez bien Voilà C'est tout ce que l'on fait au fur et à mesure Et là, ça vous raconte l'histoire du début Et puis voilà Donc, c'est En gros, tout ça, ça sera à trouver C'est les lettres qu'il y a au sol Donc, euh... Je vous explique, hein Au fur et à mesure Vous n'avez pas besoin de lire Ne vous embêtez pas avec ça Réportez-vous à la commande de Prollo Deuxièmement 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 Et de voir si quelqu'un Ou quelque chose Est-ce qu'il a fait Froid Et si je n'ai pas d'abri Je meurs vite Ensuite, il y a ceci Là, on va en récupérer un Donc, voilà J'ai crafté une lampe-torche Du moins Une lampe-torche Comment ça s'appelle ça ? Déjà une torche Tout simplement Une torche Là, c'est un caillou Voilà Celle-là On va la laisser par terre On va les récupérer Ça va nous servir Donc, pour l'enlever On prend la pierre pointue Voilà Là, j'ai fait ma deuxième torche Voilà Donc, ceci Nous permettra aussi D'alimenter un feu Bon, là, on peut boire A la source directement Voilà On n'en a plus Vous pouvez voir sur le PDA Je suis ok Donc, c'est good Ça, par contre Voilà Ici, il y a de lumière naturelle Donc, c'est good Voilà On va bouger de la grotte Et on va aller un peu Explorer Là, il va falloir Que j'aille d'abord Allumer ma torche Je pense Attendez-moi Non, je vais loupé un truc Là, il y a quelque chose Voilà Alors, ceci Donc, le Ça s'appelle comment ça ? Je ne sais même pas Comment ça s'appelle ça ? Ça se mange, en tout cas Vous le prenez en main Vous restez appuyé sur le bouton gauche Et ça se mange On ne va pas l'utiliser de suite Donc, c'est une plante Voilà Là, une route Donc, une herbe La torche Le foot La canette La conserve L'eau La pierre Ok Donc, il y a des missions En fur et à mesure Regardez Là, ça chauffe 160 Fahrenheit Vous voyez Si on reste trop devant On va griller Donc, ça fera mi-chuie Là, on va prendre sa torche On va l'imbiber On va le faire pour l'autre bord On va imbiber les deux là aussi Parce que ceci là Je peux m'en servir Pour allumer un feu Donc, les mettre au sol Et les allumer Tout simplement Donc, le vaisseau C'est éparpillé Un peu de partout Vous l'avez vu au début Les morceaux qui sont rentrés Dans l'atmosphère Ça fait comme des comètes Ou des étoiles filantes Et ça, bien sûr Ça s'est planté Un peu à gauche et à droite Bien sûr On va devoir regarder Les lettres aussi Voilà Regardez ça C'est pas beau Donc, sur cette partie là Ça sera une partie Qui va pas durer très très longtemps On va essayer Juste d'aller le plus loin possible Sur Une trentaine de minutes Je ne ferai pas d'ellipse À moins qu'il m'arrive Quelque chose De très spécial Par contre J'ai pas allumé ma torche Voilà La grosse connerie Donc, je ne ferai pas d'ellipse Ça ne sert à rien Et comme ça Vous voyez vraiment Donc, on va se mettre Devant le réacteur là-bas On va s'allumer la torche On va faire un défrisant Naturel aussi Du moins naturel Et pas vraiment naturel Mais On va se défriser La pux Allez, laissez-moi On allume la short La torche Je dis des conneries C'est fou Alors ça, c'est des plantes carnivores Si vous avez envie De vous gratter le fion dessus Vous pouvez Vous mettez comme ça Ah, ça gratte Ah, puna Ça fait du bien Merci, merci, merci Voilà Hop, hop Par contre, il y a quelque chose Qui s'est ouvert J'ai entendu quelque chose Ah, c'est l'antenne De mon PDA Qui s'est ouvert Pour prendre Alors, il faut que je trouve La... Voilà On ne bouge plus On ne bouge plus Je vous remercie Ah Yes, ok Merci, merci, merci Donc là, elle a dit Je vais... D'accord donc elle m'a mis mes statistiques à jour et je vais recevoir quelque chose pour pouvoir survivre. Il y a un truc qui va m'arriver de quelque part, j'en sais un d'où. Je sais pas comment ils ont fait pour être en communication avec moi puisque mon vaisseau déjà a éclaté et en plus je dois rentrer à la base en communication avec la planète terre donc je ne sais pas si je suis déjà en communication ou pas en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai discuté avec quelqu'un donc peut-être que c'est un robot automatisé peut-être que c'est un programme du moins tout ça j'en sais on le verra mais en tout cas je vais recevoir quelque chose donc ils savent forcément que je suis en vie déjà c'est bizarre mais c'est comme ça alors on va rentrer dans la crotte pas qu'on crotte je dis la grotte je dis pas la crotte non mais y'a l'eau au punaise je fais ma nabila ça va plus là allez y'a des barreaux à une prison allez activation j'entends quelque chose il y a quelque chose qui s'ouvre ok this is the shoes elle est bizarre la chaussure quand même regardez moi ça la forme qu'il a oh il a un pied il fait du 50 le gars alors ça va améliorer quoi mouvement speed plus 1% ok c'est pas énorme c'est mieux que rien il y a des choses à récupérer je pourrais pas passer par là je vous cache pas que dans ma partie test je suis arrivé jusqu'ici climat résistance donc anger donc manger et la flotte déhydration ça je ne sais pas ce que c'est c'est bizarre ça donne un oeil je sais pas à quoi ça sert c'est pour faire joli peut-être on sait rien je vois il y a un moustique il y a un moustique qui essaie de me piquer là c'est chiant je supporte pas ce bruit dans mon oreille j'ai envie de sortir le pompe quand il y en a un chez moi c'est horrible en plus il nous pique ici ils ont mis les manteaux d'hiver les moustiques même l'hiver ils sont encore vivants c'est un truc de dingue ils commencent à évoluer les moustiques bientôt ils feront un mètre de long ok peut-être un truc que je vais jeter je vais en jeter une ah ouais mais ça sert à rien je suis ok encore pour tout la santé ça va ça va écoutez c'est bon ça m'a l'air d'être correct alors un bacon vous savez ce que c'est un bacon bacon si vous voulez c'est une balise voilà donc oui le pda1 bacon x2 made pack x2 add pack x2 gold stick x2 cargo manifeste d'accord comment ça s'utilise ce truc alors on peut dormir aussi bien sûr vous appuyez sur v non vous appuyez sur b mais je n'ai pas envie de dormir par contre là je ne sais pas si je peux récupérer quelque chose là dedans cargo manifeste comment ça s'utilise je n'en sais rien téléport device ah ah non j'ai cru que c'était quelque chose comme ça ah non plus ok ça c'est toutes les stats on a toutes les stats avec le pda vous appuyez sur eau paix au paix et et il commence à faire nuit on va prendre sa torche c'est quoi ça climat résistance une guerre et d'hydration de nouveau plus un donc au fur et à mesure on va augmenter tout cela donc explorer explorer tout ça là il ya une grotte il faut que je rentre dans cette grotte mais à mon avis ça va être derrière cette colline qu'il va falloir que je passe en dessous parce que là je ne peux rien faire je peux pas passer on va faire le tour on se dépêche la nuit tombe là j'alimente tout simplement c'est pour faire un feu je m'approche vous voyez ça va augmenter normalement les farenites ah ça ne fait pas là ah ouais il ya un truc qui est tombé c'est ce que je devais recevoir alors tu as de voir c'est tombé ou ça il ya un truc qui tombe cool on y va donc je suis pas allé plus loin parce que j'étais mort de froid je ne sais pas pourquoi mais je suis mort de froid donc à partir de là on va rentrer on va ranger ceci c'est de l'inconnu pour moi faites attention il y a des grottes vous entendez le signal là ah waouh de la vie et tout alors ça c'est téléporte l'application téléporte l'application téléporte l'application et téléporte l'application téléporte l'application donc ok donc si je peux lancer quelque chose on va prendre la vie on va jeter cette torche non en fait j'ai peur d'en avoir besoin qu'est-ce que je pourrais jeter j'ai besoin non ça c'est à manger non c'est bon on va rester comme ça on a ce qu'il faut on a pas besoin de s'embêter allez il y a deux choses qui sont tombées l'autre il y a un autre truc qui est tombé la fumée je l'ai vue là-haut là mais je pense pas qu'on puisse monter et si le disque de téléportation servait à justement s'envoyer en l'air s'il vous plaît pensez pas à autre chose non mais ça doit servir à quelque chose c'est sûr on va boire un chloup on va boire un chloup non je voulais pas faire ça pourquoi tu mets le bruit de là tout de suite alors on continue c'est ça qui est tombé ? je pense pas qu'on puisse monter hein ça on doit suivre à chaque fois la plage je pense pas qu'on puisse monter hein ça on doit suivre à chaque fois la plage encore une lève donc encore des choses ah c'est quoi ça ? un sac à dos un sac à dos un sac à dos on va pouvoir prendre plein de trucs c'est cool ça le sac à dos quoi déjà ? mais c'est que c'est pas un sac à dos c'est 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 une trousse oh c'est pour le stylo quoi le sac à dos il fait pitié hein franchement quand on voit tout ce qu'on peut mettre dans un sac de femme limite on peut mettre une armoire entière dedans et ça on prend un sac à dos on peut rien mettre dedans franchement putain j'ai pris deux trucs ne traînons pas faut pas trop traîner la nuit elle est tombée il va commencer à faire froid normalement ma combi vu que je mourrais tout le temps de froid devrait résister devrait je dis bien on va voir si c'est le cas je suis le maître du monde oh la lune noire de Star Wars ah non je clue mais elle ressemble presque hein faut qu'elle se tourne encore un peu il y a des choses dessus on dirait bon on s'en fout euh j'ai pas trop envie de me mouiller en fait bon pas trop le choix en même temps allez go donc attendez on va ouvrir le PDA pour voir donc euh vous voyez la température ça chute assez rapidement il y a une balise encore les balises on va s'en servir mais pas tout de suite d'ailleurs euh je pense pas que j'aurai le temps de m'en servir ça c'est bon attendez on va quand même voir qu'est ce que ça raconte du fait on va s'en servir ah non hé 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 copain il y a l'orage là il y a l'orage on se bouge on se bouge donc euh il y a l'orage l'inventoire est faible là par contre ça s'appuie s'appuie faut pas que je sois mouillé On peut s'abriter là peut-être Ah il fait trop froid J'ai encore une bonne température corporelle 98 c'est parfait Wow C'est quoi ça ? Ouais c'est quoi ça ? La musique me fait flipper J'ai l'impression qu'il va se passer un truc de malade Vous savez quoi ? On est dans une grotte On va rester dans une grotte Attendez il y a une bête Non non il n'y a rien du tout Je me fais des films Ça fait flipper en fait Non il n'y a rien en fait C'est bon On fait un feu Encore un On va rester là Et c'est quoi pourquoi je bouge comme ça ? Il y a un problème ou quoi ? Il y a un souci là C'est bizarre pourquoi il réagit comme ça J'étais peut-être trop près du feu je sais pas Donc forcément plus on va près plus c'est chaud Vous savez ce qu'on va faire ? On va slipper un coup 8 heures On va dormir Ah oui il faut que je sois debout C'est vrai Alors c'est un mec qui peut pas dormir accropli Il est obligé de dormir debout C'est pour information Il est comme C'est un cheval Il bloque ses genoux Et il arrive à dormir en équilibre Voilà Il fait le flamant rose aussi en même temps C'est super balèze Bon après Ils auraient pu nous mettre un bag Un sac de couchage Mais Ils connaissent peut-être pas à leur époque Je ne sais pas C'est en 2100 et quelques Ils connaissent peut-être pas Bon après C'est un détail Donc je m'éloigne de mon objectif Vous pouvez le voir en haut Sur mon PDA à droite Et cette musique commence à me casser les cacahuètes Mais bien parce que ça me défonce le cerveau Ah ouais Oh putain c'est quoi ça Oh il y a un truc de malade Oh calmez-vous Encore un bag Ah La place en pousse Non Ah attendez voir Ouais je peux prendre tout ça On va manger quand même un coup Alors je vous montre Ah ça me fait mal aux oreilles Je suis désolé Ah ouais d'accord Carrément quoi En fait non C'est une tornade Elle est bien sur ma couche là Oh putain Oh le truc de fou On s'a sur la gueule mon gars Ça t'a été dépoiré On va boire On va manger Pardon Voilà je suis good Oh la tornade C'est quoi ça Ok C'est quoi ce point là Vous voyez le Ah non c'est mon autre Ah si il y a un point Regardez Il est où Ah il a disparu Je pense que c'était la tornade Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il se raconte là Bon continue l'aventure Allez Waouh J'ai fait un saut De barbeau Cool Ah Relique of night Ouais Résistance à l'hypothermie Plus 1 Pour l'instant je suis pas mort Ma lampe torche Vous pensez qu'elle reste allumée Si jamais c'est lourd Ouais bah oui Alors par contre Il y a un peu de courant On va essayer de passer Sans mouiller la torche Merci Donc on peut bien sûr grimper un peu sur des cailloux Mais pas sur tout non plus quoi Ah on va devoir faire le saut chinois Et c'était de pilote en pilote Non 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 Ah par contre là je me suis démonté la gueule Là je me suis fait très mal Je me suis fait mal je suis bloqué dans des cailloux maintenant Oh non s'il vous plaît non me bloquez pas maintenant Ah c'est mieux Ah merde Ah elle est pas éteinte ma torche C'est magique C'est une grotte ça ou ? Ou quoi Ah attendez On va la ranger Non c'est bon J'ai encore ce qu'il me faut On va reprendre ça en main Ah ouais Ah Il aime pas trop l'eau Oh 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 J'avais oublié de me sortir de l'eau Ah ah Il a failli se loyer Ok j'en suis sûr que j'ai plus de torche Mais bon c'est pas grave On va devoir l'inventer Ah si elle est encore allumée dans mon sac C'est cool Par contre je peux plus avancer Je suis bloqué Je suis bloqué Voilà La température extérieure est 35 Fahrenheit Je suis à 98 ça n'a pas bougé Tant mieux Tu sais que ma combi suite est vraiment bien Ma combi suite Ouais on dit ça Ouais c'est ça Donc j'ai bien choisi la bonne Cette fois-ci je ne me suis pas fait avoir Par contre je ne sais pas trop où je dois aller Je suis sûr qu'il n'y a rien Ouais je dois aller faire le On va faire le tour de l'île c'est pas grave On va ranger juste les TDA là En fait on a fait le tour Donc c'est pas un open wall Je répète c'est linéaire Mais on peut quand même avoir un peu de liberté On ne peut juste pas monter tout en haut sur les cailloux On va faire le tour de l'île c'est pas grave ça Alors On revient au camp on s'écroule On a fait le tour de l'île Donc il doit y avoir d'autres îles à aller visiter De toute façon je suis bon pour tout là C'est bien ça On voit le réacteur qui est juste là devant Donc on va voir ce qu'il raconte Donc il faut trouver l'entrée de cette grotte Alors soit on peut quand même monter sur des cailloux Soit on ne peut pas Je ne sais pas Alors on va faire un séchage express Vite fait Ah oui ça fait du bien Merci On va vite voir ce que c'est cette balise Il faut aller faire ce truc là Forward Victor Alors attendez voir C'est pas là dedans J'y suis déjà allé C'est pas là qu'il faut aller Alors comment je peux faire Ah le jour se lève Mais elle est pas belle la vie Il faut aller là bas On a fait carrément le tour de l'île Donc c'est bien par là Je dois rentrer dans ce truc là Mais comment je dois faire Si je ne peux pas rentrer dedans Je ne crois pas trop Mais ça on ne peut pas le prendre C'est bien que j'aille là Il doit y avoir une entrée par la grotte Il doit y avoir une entrée par la grotte quelque part C'est sûr Je dois rentrer par là bas Je dois rentrer par là bas Là bas là Ouais bon On va vite essayer quand même Là bas sur l'île on peut y aller A la nage Normalement Je ne suis pas sûr Mais je pense Toutes les îles d'ailleurs Ce qu'on peut faire On peut utiliser ceci Voilà comme ça Ça me mette ma santé Je reprends une autre là Tout de suite au cas où Si je me fais mal Voilà c'est bien Ça peut plus prendre Me dites pas que j'ai utilisé Ma trousse de soin Alors là il y a un morceau Qui est tombé Si vous commencez à sauter sur ce truc Ça ne va pas trop le faire D'ailleurs Qu'est-ce qui a eu l'idée de fabriquer ça Ils sont bien carrés Elle doit être sans doute sous l'eau L'entrée de la fameuse grotte Alors on va ranger ça Je vais garder ça en main Ou attendez Non je vais prendre ça en main Ça fait plus joli dans la main Parce que là on est rentré Tout à l'heure Non il n'y avait rien ici C'est vrai On va essayer de voir On a refait le tour Et ensuite je vais vous laisser là dessus Parce que là ça fait quand même Un bon petit moment Donc en tout cas vous avez déjà vu A quoi ressemblait ce jeu Ça vous donnera une idée Si vous avez envie de vous lâcher ou pas Personnellement Je ne sais pas Franchement Je trouve ça un peu ennuyeux Ça ne m'amuse pas trop Tout est pareil Mais vu qu'il y avait plein de monde à voir Comme vous avez pu voir C'est les biomes différents Ah oui c'est vrai Ok Peut-être que c'est différent Pour la mesure C'est assez vague encore C'est sûr C'est que je viens de me pincer Est-ce que ce ne serait pas Une entrée de grotte Ça va On ne peut pas monter là On va essayer de plonger pour voir Allez plonge Mon gars plonge Petit plonge Voilà Je veux juste cette entrée de grotte Et après ça sera tranquille On voit mieux sous l'eau Qu'à l'extérieur de l'eau C'est dingue hein C'est plus clair sous l'eau En tout cas il y a un palmier qui Il bouge beaucoup Ça me fait penser à quelque chose Je vais abstenir un peu quand même Il y a des enfants qui regardent Bon Il doit y avoir un truc c'est sûr On va essayer de grimper un peu pour voir Je ne sais pas si c'est bon ce que je fais là On est en même temps On est déjà où Pas d'autres solutions Ah je ne peux pas monter plus haut Vous voyez Ça commence bien Alors On va sauter sur ce caillou là Je veux monter là Non je ne peux pas monter plus haut Voilà Donc vous avez compris C'est bloqué On ne peut pas monter Comme ça On est au courant Donc on ne peut vraiment pas Mais il faut carrément suivre Il faut suivre ça La balise La balise elle est là bas C'est dingue ça Je ne sais pas du tout comment y aller Donc ça doit être forcément quelque part Il doit y avoir une entrée Oh les gars Je l'ai loupé celui là Je l'ai loupé Je l'ai loupé Ah ouais Ah bah voilà Regardez ça La magie J'ai opéré En fait compte En fait compte Bah c'était tout con On a cherché pour rien Il fallait juste envoyer un disque C'était Franchement Le cerveau Il n'a vraiment pas marché Il tournait au quart de tour C'est abusé Franchement Que je n'ai pas trouvé Cette solution Tout de suite Putain Je joue souvent A des jeux de pause Ça se voit Hein Mais bon On a réussi quand même A rentrer dedans Alors qu'est-ce qui se passe Ça va Voilà Bah c'est pas trop tôt Bordel On va juste quand même Descendre pour voir Moi je suis quand même Curieux de voir C'est joli Ça on en prend Voilà Alors attendez moi Wow D'ici ce big grot Je dois accrocher Une ficelle ici Une rope Alors il me faut une corde Les copains Alors écoutez Ça va être simple J'ai envie de voir plus loin Donc soit je le fais Avec vous Et je vous fais des épisodes Pour continuer cette aventure là Soit on arrête les aventures De ceci Et ça restera Un game test Bon Sur ce Laissez vos commentaires Pensez à liker A partager Si vous aimez Et puis je vous dis A la prochaine Allez Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501